Quand vous n'avez jamais fait de la publicité sur les réseaux sociaux, là je parle de la publicité Facebook. Il y a des techniques que vous pouvez avoir pour pouvoir mieux cibler votre audience parce que la plupart du temps, les gens font de n'importe quoi. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment tu vas bien cibler ton audience pour mieux vendre tes produits ou bien tes services. Allez, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénère, n'existe pas de comment tu peux générer de l'argent grâce à la publicité Facebook. Si c'est vrai pour une fois que tu tombes sur moi, n'hésitez pas à liker et à t'abonner, sinon pas sur la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la publicité Facebook comme d'habitude et par le moindre sujet très 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 important. Ça c'est le ciblage, le ciblage. Alors le ciblage dans quel type d'ando aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très très important. C'est quand tu crées ta page Facebook, un compte Instagram et peut-être que tu es en Afrique et tu as commencé par accumuler des abonnés, tout et tout, les gens ne commençaient pas à s'abonner à ton compte et tu as commencé par avoir des likes, des commentaires sur tes posts et tout et tout. C'est chouette, c'est tout bon. Et parfois même tout ce taux pour cramer, inscrire, influencer. Avec tout ça, tu as des abonnés, peut-être 10 000 abonnés, tout et tout. Et tu as décidé maintenant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as décidé peut-être de vendre des T-Shots. Une fois que tu as décidé de vendre des T-Shots, quelque chose a commencé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as commencé par conséter tes T-Shots et tout. Mais avant que tu ne commences à vendre tes T-Shots sur ta page, tu t'as fait grâce peut-être et tu as voyagé, tu es allé peut-être sur la France, pendant la ville de Nantes. Voilà, tu es allé là-bas, tu es siégé là-bas et tu t'es dit qu'il est d'accord, je vais commencer à faire du business en l'entreprise. Et tu t'es rappelé de ta page, l'autre page là où tu t'es influencé avec 20 000 abonnés peut-être. Une fois que tu es là-bas, tu as commencé, tu as dit ok d'accord, je suis bien connu, tu es tout dans le monde, il n'y a pas de soucis, je fais des pauses, je vais vendre mes T-Shots. Et tu as commencé par poser tes T-Shots. Tu poses tes T-Shots, tu poses tes T-Shots, mais à ta grande surprise, tu commences à voir qu'en fait, il n'y a que deux personnes qui lèvent tes T-Shots, trois personnes qui lèvent tes T-Shots, un peut-être qui pose des questions, le T-Shot t'as connu. Tu te poses la question, moi avant qu'elle était en Afrique, avec mes 10 000 abonnés, j'avais 400 vues, 500 j'aime sur mes pages et tout, mais qu'est-ce qui se passe ? Je pose des trucs sur Instagram, j'ai des vues pas possibles et tout, mais aujourd'hui, je n'aime rien. Et oui, il y a quelque chose qui est très, très, très important. Ta cible n'est plus la même. Ta géolocalisation n'est plus la même. Donc du coup, tu n'as plus les mêmes cibles. Et ça va bien au-delà de ça. Tu as dit, oh, que d'accord, il n'y a pas de soucis, je suis en France et tout, et je vais lancer des campagnes de publicité. Tu vas commencer, tu vas lancer des campagnes de publicité. Ton CPM va exploser. Pour ne pas parler de CPM, c'est pour pas mieux. Ça va exploser, tu vas voir que, bon, voilà, les gens voient mon T-Shot et me disent, ils n'achètent pas, ils suivent. Voilà, c'est ce qui se passe généralement quand j'ai à la dernière période, quand on prend des nouveaux clients qui sont sur l'Afrique et qui sont allés en Europe, faire des activités YouTube ou bien même ceux qui sont en Europe, qui vont sur d'autres pays et ils veulent vendre. Ça se passe généralement comme ça. Un, lorsque vous entrez dans un nouveau pays, faites-vous ce que vous connaissez. Vous allez faire des stories et tout et tout. Faites-vous ce que vous connaissez. Vous n'avez plus les mêmes potières que vous avez de base. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Quand vous changez de localisation, ça veut dire que les abonnés que vous avez sur votre page, ce n'est plus les mêmes abonnés que vous devez cibler pour vendre vos nouveaux produits. Lorsque vous voyez que vous avez commencé une nouvelle activité et l'activité n'a rien à voir avec ce que vous faisiez auparavant, il y a quelque chose qui est très, très importante que vous devez mettre en place. C'est le fait de lancer une petite campagne publicitaire d'intérations dans le pays dans lequel vous êtes. Intérations sur un poste peut-être. Là, ça va chauffer votre nouvelle audience. Ça va chauffer les gens qui sont peut-être sur Nantes. Quand je parlais de Nantes, ça va leur montrer vos publications, vos trucs et autres. Et ceux qui sont intéressés par ce type de contenu que vous posez sur votre page ou peut-être sur votre compte Instagram vont commencer par venir liker, commenter et tout et tout. Vous allez faire ça là d'abord. Pendant une à deux semaines peut-être. Là, les gens qui sont susceptibles de payer vos produits seront déjà sur votre page. Là, vous pouvez lancer une autre campagne pour vendre-les à tout-est-ci sur votre site ou bien carrément suivre votre page. Beaucoup me disent, bien, j'ai déjà lancé mon campagne publicitaire, mais ça, je ne performe pas. Il y a qui vous voulez vendre vos produits ou vos services. C'est ça qui est vraiment vraiment important ici. Si vous ne connaissez pas les gens qui vous voulez vendre vos produits, vos services, vous allez tomber très, 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 très bas. Parce que quoi? Tous ceux qui viennent sur votre page ne seraient même pas intéressés par votre produit. Et vous allez vous dire, je fais de la publicité, tu ne vends pas, je fais de la publicité, je ne veux pas. Niette, tu fais de la publicité aux mauvaises personnes. C'est comme quand tu proposes peut-être un chien aux gens qui n'aiment pas le chien. Ils ne vont pas acheter ton produit. C'est si simple que ça. Donc, du coup, ce qu'il te faut après, c'est donc technique très simple. Lorsque tu as ta part et ton compte Instagram et tu vois que d'abord, je vais lancer des campagnes de publicité dans des pays. Essaie de rechauffer déjà l'audience par campagne d'intégration déjà sur ce pays-là, sur cette ville-là. Ce qui va te donner vraiment le compte pour que quand tu vas lancer une campagne de vente, les gens qui ont vraiment interagé avec ta part et tout, Facebook, puissent aller les chercher. Ben, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut connaître vraiment les gens qui sont sur votre page. Donc, vous allez dans les paramètres de votre page regarder votre audience. Est-ce que c'est l'audience souhaitée? Est-ce que c'est les gens qui leur proposent tes offres? Et là, tu vas vendre. C'est sûr que tu as bien compris. J'ai changé un peu le décor. J'ai changé un peu... J'ai pris un casquette et tout. J'ai allumé mes lunettes et tout. Ceux qui me suivent depuis savent déjà que, bon, voilà, tout a changé et tout. Bon, voilà. Donc, si tu aimerais travailler avec moi, si tu peux appliquer sur le commune dans la barre de description et prendre ton rendez-vous avec toi pour qu'on puisse travailler avec toi sur ton produit ou sur service, ben, c'est très, très, très important. Et de l'autre côté également, si tu veux te former en publicité Facebook, tu ne sais pas comment lancer des publicités Facebook performant. N'est-ce que tu parles. A cliquer sur la deuxième ligne dans la barre de description. Ça, c'est une formation qui va vraiment t'aider à partir de zéro et lancer des campagnes publicités. Ce n'est pas simplement une formation où tu prends la formation, ça s'arrête là. Non, c'est une formation où nous avons une communauté derrière où tu peux poser toutes tes questions nécessaires quand tu rates peut-être des problèmes et tout. Et nous faisons deux lives par voir. Ce qui fait chaque deux semaines où on fait des lives, ce qui aide vraiment la communauté. Plus de résultats. Par exemple, je vais poser là, Jordan, par exemple, qui a généré un million de francs CFA. Bon, voilà, lui, il est en Afrique. Il a généré un million de francs CFA grâce à la publicité Facebook et tout grâce à notre formation. Donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui est idéal. Si vous voulez aussi partiner de A à Z à l'école publicitaire et vous ne savez pas comment faire, surtout parce qu'il y a tellement de relations en ligne mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas une communauté dans laquelle ou quand tu as un petit souci, tu pourras poser des questions également. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Partez à cette vidéo et à tes amis, à tes produits pour que eux aussi savent que pour lancer ces premières campagnes, il n'y a pas la peine de lancer des campagnes pour te dire. C'est d'aller chercher des gens qui sont susceptibles d'acheter leurs produits et par la suite, lancer leur campagne de vendre. Merci, c'était M. Ourena Dary. On se dit à la prochaine. Ciao!